Alors à quel moment de ma vie j'ai rencontré la Bible ? Je dirais qu'elle a toujours fait partie de ma vie parce qu'il y a toujours eu des Bibles chez moi, dans ma famille et je me souviens très bien d'une très belle Bible illustrée que j'avais quand j'étais petite dont j'aimais beaucoup les dessins mais elle est vraiment entrée dans ma vie quand j'étais étudiante j'avais à peu près 20 ans et j'ai fait partie d'un groupe dans une aumônerie catholique qui réfléchissait autour du texte de la Genèse et puis ça a été en fait une vraie découverte parce que j'ai trouvé ça... enfin j'ai eu l'impression que je découvrais l'histoire de l'humanité en fait dans la Bible et puis je me suis mise à la lire à ce moment-là régulièrement Pourquoi je lis la Bible ? Parce que pour moi c'est la parole de Dieu et donc c'est comme ça qu'il m'éclaire et qu'il me guide et puis aussi parce que je trouve que ce sont des textes qui à la fois disent quelque chose de Dieu et disent quelque chose de l'homme de ce que je suis, de ce qu'est le monde et que ça me donne des clés de compréhension à la fois pour... enfin ça me donne des clés de compréhension pour le monde Alors je lis la Bible un petit peu tous les jours parce que... en fait je prie tous les jours avec un texte de la Bible un ou plusieurs textes de la Bible et puis de temps en temps j'aime bien prendre un temps vraiment particulier où je lis un texte et puis je prends, je sais pas, une demi-heure ou une heure où je prie avec ce texte vraiment Comment est-ce que je perçois la place de la Bible dans le catholicisme ? Alors en fait la Bible a une grande place dans la liturgie de l'église catholique et donc on peut avoir l'impression parfois que c'est moins lu mais en fait c'est vraiment présent tout le temps dans les temps de prière de l'église catholique en fait il y a toujours à chaque messe déjà on lit plusieurs textes de la Bible et puis en plus même les paroles de la liturgie sont inspirées de la Bible, du texte de la Bible et donc il y a une vraie présence forte en fait de l'écriture sainte et puis je trouve qu'en tout cas aujourd'hui on donne aussi une belle place à un mouton voilà on est vraiment, on se met à l'écoute de cette parole En fait on leur raconte des histoires, je leur raconte des histoires des récits bibliques parce que souvent c'est quand même des belles histoires en fait de ce que Dieu fait dans la vie des hommes des histoires qui racontent la façon dont Dieu agit dans la vie des hommes et je trouve que ça peut les éclairer, que ça peut les aider à comprendre la façon dont Dieu agit et comment est-ce que je leur transmets, enfin c'est essentiellement par ça en leur lisant et en leur faisant connaître les grands récits bibliques En fait je pense que oui, je pense que c'est vraiment un texte universel qui dépasse les frontières des âges et des générations et que ça a tellement de sens comme texte, enfin c'est tellement puissant que ça ne peut que toucher en fait les jeunes générations alors parfois il faut les aider un peu à leur mettre en main des supports un peu nouveaux ou à les rendre plus attractifs, enfin à rendre plus abstractif ce texte mais oui, oui, je pense que ça peut les toucher bien sûr La Bible de demain, comment est-ce que je vois la Bible de demain ? Ce qui est sûr c'est que ça passera forcément par le numérique Moi je rêve d'une Bible qu'on puisse, enfin qu'il soit tout le temps accessible à son smartphone on puisse faire des petites sélections, trouver des commentaires facilement à partir de son smartphone et qu'on puisse surtout la partager en fait vraiment facilement et simplement Je crois que c'estλienant pour qu'on puisse pas aller vivre Encore une autre vidéo, selon n'est-ce qu'on puisse voir Encore une autre vidéo, cela sans que des rentribuser